Bon, bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui, jeudi le 23 novembre 2017. Écoutez, on a des problèmes avec la Chambre des notaires du Québec. On a des problèmes surtout avec le ministère de la Justice du Québec concernant une procuration qui m'a été formulée par la notaire Vicky Lajeunesse de Gatineau. Écoutez, cette procuration-là, elle est tellement pertinente que le ministère de la Justice a décidé, a expédé une commande formelle à la Chambre des notaires pour faire supprimer, pour faire abolir, pour annuler cette procuration-là, qui est une procuration sous les minutes notariées. Donc, ça devient une lettre patente. Ce n'est pas rien qu'un sous-signe privé, un document avec le sceau du notaire, puis au bout de dix ans, le notaire peut s'en débarrasser. Non, c'est vraiment une lettre patente. Si ma mémoire est bonne, les minutes, c'est le numéro 17 L233 000 96. Donc, ça, c'est les minutes notariées de ma procuration qui me permettent de représenter toutes les personnalités juridiques patronymiques inanimées, donc intemporelles, ici au Canada. Quand on parle d'une personnalité juridique patronymique, on parle d'un nom de famille, parce qu'un nom de famille ne se baptise pas. Un nom de famille représente comme monsieur, madame ou mademoiselle normandin ou beauchan ou beauchaine. Ces noms-là, quand on précise tout simplement le caractère masculin ou féminin de ces noms-là, quand il y a un décès, monsieur, madame ou mademoiselle beauchan ou normandin ou peu importe ne décèdent pas, parce qu'il y en a encore beaucoup des beauchans sur la planète, et la date de naissance des personnalités juridiques, donc des noms de famille, ça, ça date du 23 août 1793 par la loi 6 du feu de Tidore de l'an 2, qui est une... ça, c'est quand Napoléon Bonaparte a tout simplement adopté cette fameuse loi-là, la loi du feu de Tidore. Aujourd'hui, ça s'est répété, ça, dans les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada, de 1866 à 1991, puisque le Code civil, depuis 1991, n'a plus d'origine, n'a plus sa traduction, sa tradition, si vous voulez, ancestrale pour protéger les biens du peuple. Donc, c'est certain que j'ai un de mes collègues qui a reçu un document, qui a eu un appel hier, et puis la personne qui l'a appelée avait un téléphone, qui provenait de la Californie, alors que c'est quelqu'un qui l'a vend à Montréal, c'est un parfait Québécois qui parle français. Et la seule expression qu'il peut utiliser dans des cas comme ça, c'est que c'est des niaiseries. Et il dit vos niaiseries, là, parce que mon partenaire, il a demandé de rédiger sur une formalité, donc sur une lettre, ça demande pour qu'il puisse tout simplement signer un document pour annuler, invalider, supprimer ma procuration, supprimer les lettres patentes. Si mon partenaire fait ça, c'est que n'importe qui peut faire n'importe quoi avec des lettres patentes, avec des certificats notariés, que ce soit pour l'achat d'un immeuble, d'une maison, d'une propriété, d'une voiture, ou peu importe. Vous comprenez aujourd'hui que celui qui a dit que c'était des niaiseries, c'est quelqu'un qui n'a pas de vocabulaire, c'est quelqu'un qui est engagé par le gouvernement, au ministère de la Justice, pour utiliser tout simplement des méthodes d'intimidation, de harcèlement. C'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, on appelle ça un légume. C'est un gars dont le cerveau est limité à la grosseur d'un impôt, vous comprenez? Je ne peux pas connaître le nom de tout ça, on a essayé de rappeler sur ce numéro de téléphone-là, et il n'est pas accessible pour quelqu'un qui veut retourner l'appel. Donc, vous voyez que c'est des gens qui se protègent, c'est des gens qui sont menteurs, c'est des trompeurs, c'est ça notre ministère de la Justice qui utilise des gens comme ça. Je vais vous faire entendre immédiatement cette fameuse enregistrement que j'ai eu hier, j'ai enregistré justement une conversation avec un représentant de la Chambre des notaires du Québec. Donc, on va commencer. Oui, là je vais téléphoner, c'est Jean-Joseph-Antoine-Pierre. Écoutez, on se fait menacer par la Chambre des notaires, on se fait menacer actuellement par le cabinet de notaire Brunet-Dufour-Lajeunesse pour faire annuler la procuration qui est dans les minutes de la Chambre des notaires, une procuration qui m'a été attribuée, qui m'a été accordée, qui a été rédigée et formulée par maître Vicky Lajeunesse. Et là, tout le monde s'attaque à nous pour canceller, supprimer cette procuration-là qui me permet de représenter toutes les personnalités juridiques, patronymiques, inanimées, donc intemporelles, qui est votre nom de famille avec le numéro d'essence sociale. Votre prénom devient tout simplement facultatif. C'est la propriété intellectuelle de l'État. Ça se trouve à être ce qu'on appelle, en jargon, la fameuse sûreté. Et on sait qu'il y a le dossier de M. Gagnon qui n'est pas terminé. Ça fait plusieurs, quelques dizaines d'années que ce dossier-là traîne. Et Gaëtan Girouard, qui animait l'émission J.E., aurait été victime de ce fameux dossier-là. Et ça, on va le prendre un petit peu plus long là-dessus. Là, j'appelle la Chambre des notaires. S'ils ne répondent pas, je leur laisse un message. Vous allez voir quel message que je vais leur laisser. Et à partir de là, ces gens-là doivent nous répondre. Donc, je leur demande de m'envoyer une demande par écrit, nous forçant à signer l'annulation de la fameuse procuration. Donc, il faut qu'ils forcent Jean-Yves Lessard à signer l'abolition de cette procuration-là. Il faut qu'ils forcent Claude Dubé à signer l'abolition de cette procuration-là, ainsi que Mario Talbot et moi-même, Jean-Joseph-Antoine-Pierre, qui est tout simplement celui qui est le représentant autorisé par procuration de ces personnalités juridiques-là, donc des noms de famille Dubé, Talbot, Lessard, Normandin. Là, j'appelle à la Chambre des notaires. Donc, c'est... 1, 3, 4... 1. Rest-ce que à la Chambre des notaires du Québec? Service in English, please press 1. Si vous connaissez le numéro du poste de la personne que vous désirez joindre, composez-le maintenant. Pour le répertoire d'entreprise, faites-le 2. Si vous êtes du public, faites-le 3. Si vous êtes notaire ou candidat à la profession, faites le 4. Pour connaître notre adresse et nos heures d'ouverture, faites le 6. Pour réentendre ce message, faites le 9. Si vous voulez trouver les formulaires pertinents au soutien de votre demande ou encore pour obtenir de l'information générale sur les services offerts par la Chambre des notaires, consultez notre site Internet à l'adresse www.cnq.org. Afin de maintenir l'excellence de notre service à la clientèle, il est possible que votre appel soit enregistré. Merci de votre collaboration. Bonjour, mon nom est Sylvie. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour Sylvie. Mon nom c'est Jacques-Antoine Normandin. Écoutez, on a fait affaire avec le cabinet de notre table Brunet du four de la jeunesse. J'ai eu une procuration, moi, qui a été signée, qui a été formulée, et même qui est aux minutes de la Chambre des notaires, une procuration qui me permet de représenter les personnalités juridiques au Québec. Et là, il y a des gens qui s'acharnent actuellement contre les personnalités juridiques, Lassard, Talbotte, Dubé et Normandin, pour signer l'annulation et invalider cette procuration-là. Et même qu'il y a quelqu'un, justement, M. Claude de la famille Dubé, a reçu un appel aujourd'hui dans lequel il demande, les gens lui demandent de signer pour annuler, pour invalider cette procuration-là. Alors que, donc, lui, il lui a simplement dit à cette personne-là d'envoyer la demande par écrit, signée par quelqu'un de responsable, puis provenant, justement, rédigée sur une lettre officielle de la demandresse, donc de l'institution qui fait la demande. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans parce qu'il s'est moqué de Claude en lui disant, vos niaiseries, là, ça va arrêter. C'est comme si la notaire, la jeunesse, Vicky la jeunesse, était une insignifiante et ce qu'elle a fait n'était pas correct. OK, je veux juste vous arrêter quelques secondes. Est-ce que le but de votre appel, c'est pour faire une plainte contre un notaire? Bien là, c'est pas contre... Écoutez, je pense que oui, que je vais être obligé de faire une plainte contre la notaire Vicky la jeunesse parce que moi, je me suis engagé à protéger la chambre des notaires contre leur syndic. Parce que c'est pas nécessairement les notaires, actuellement, qui mènent la barque à votre chambre, mais c'est le syndic qui est représenté par des avocats et j'aimerais avoir le nom des avocats. C'est ces gens-là, actuellement, qui travaillent avec la notaire Vicky la jeunesse de Gatineau pour tout simplement nous influencer là-dessus Vicky a téléphoné quand même M. Jean-Yves, qui est quand même quelqu'un qu'elle connaît beaucoup. Elle était en larmes, puis là, ils ont dit qu'ils vont demander que soit ratiée tout simplement à ce cabinet de notaire-là, ainsi que son droit de notaire, de pratique de notaire, à Mme Vicky la jeunesse. Mais moi, j'ai l'impression qu'on engueille sous roche là-dedans. Et là, je vais vous dire franchement, ça devient inquiétant. Je vais juste vous arrêter quelques instants, parce que moi, je dois vous transférer quelques mots. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que premièrement, il y a eu un dossier qui était ouvert au niveau du syndic concernant ça? Oui, par éthique, la Sûreté du Québec a conduit, a tout simplement fourni des documents à la Chambre des notaires pour forcer la Chambre des notaires à demander à Vicky la jeunesse de faire annuler, de supprimer cette procuration-là que je possède, qui fait la distinction, qui respecte les lois, l'article 1 du Code civil, qui respecte l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, et qui respecte mes trois jugements, un à la Cour municipale de Montréal, l'autre à la Cour du Québec, et l'autre à la Cour supérieure du Québec. Et ces jugements-là font la différence entre la personnalité juridique et l'être humain qui n'est pas une personnalité juridique, donc qui n'a pas de numéro d'assurance sociale, vous comprenez, et qui est le représentant autorisé de la personnalité juridique patronymique qui a un numéro d'assurance sociale, vous comprenez? Donc, c'est quelque chose d'assez délicat, et là, je vais quand même téléphoner à l'UPAC, j'ai quand même des contacts à l'UPAC, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas actuellement dans l'administration de la justice, je ne blande pas la Chambre des notaires, ni le cabinet de notaires du four Brunet-la-Jeunesse, mais c'est plutôt le barreau du Québec qui est en arrière de ça, qui mène la visure à tout le monde actuellement. Le barreau ou la Chambre des notaires? Le barreau du Québec, vos avocats à vous qui sont au syndic de la Chambre des notaires. Oui, mais là, si c'est au sujet des avocats, il faudrait communiquer avec le barreau à ce moment-là. Oui, mais c'est vos avocats actuellement qui mènent le trouble présentement, c'est les avocats de la Chambre des notaires, puis moi, j'aimerais bien avoir le nom de ces avocats-là, parce que moi, je ne peux pas laisser ça comme ça, vous comprenez? Et là, c'est quand même important de s'occuper de ça immédiatement, parce que c'est du harcèlement. Et étant donné que la personne qui a téléphoné, justement, mon collègue aujourd'hui, a dit que... Cette personne-là a dit que c'était de l'insignifiance. Est-ce que c'est le nom de cette personne? Je n'ai pas le nom. En plus de ça, il a téléphoné. C'est un numéro de Californie. Donc, c'est un cellulaire de Californie, alors que cette personne-là, je suis certain, qui demeure à Montréal. Il y a toute une arnaque là-dedans, là. Vous comprenez? Il y a quelque chose de gros, parce qu'on touche à la personnalité judique par rapport à l'être humain. Et l'article 1 du Code civil, ainsi que de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, n'a jamais été observée ni par les avocats, ni par les notaires, ni par les ministres, ni par les députés, ni par les juges. Elle n'a jamais été respectée. J'ai l'expérience de tout ça, ça fait 27 ans que je fais ce travail-là, en droit. J'aurais quelques questions à vous poser. J'aimerais que vous me laissiez juste le temps de déposer pour que moi, je puisse vous transférer, parce que malheureusement, moi, je ne peux pas rien faire pour vous. Non, sans doute. Sans doute. Je peux vous transférer au bon département. Ce que je pense, c'est le dossier concernant Maître Vicky Lagenes. Oui, je vais vous donner les minutes, le numéro des minutes en question. Prenez ça en note. Monsieur, je ne vous parle pas des minutes. Oui, mais moi, c'est important pour moi, là. Je suis obligé de vous le donner, parce que c'est ce document-là qui est actuellement censé être invalide. Les minutes, monsieur, pour moi, moi, ce que j'ai besoin, c'est si vous avez un numéro de dossier au syndic. Oui, je vais vous donner ce numéro de dossier-là, qui n'est pas au syndic, parce que c'est le syndic qui nous attaque, et qui attaque en même temps Vicky Lagenes et le cabinet Brunet-Dufour-Lagenes. Oui, mais est-ce que vous, vous êtes directement lié avec Vicky Lagenes? C'est moi qui est le procurateur là-dessus. C'est moi qui ai la procuration pour représenter toutes les personnalités juridiques au Québec et au Canada. Oui, ça, je sais. Ce n'est pas ce que je vous demande, moi. Vous me dites qu'il y a une plainte du syndic. Écoutez, moi, demain, je vais avoir plus d'informations à ce sujet-là, parce qu'il faut que je re-téléphone la Chambre des notaires demain pour qu'on me fournisse la copie de la lettre qu'ils ont reçue par la Sûreté du Québec qui a été commandée par l'administration de la justice pour faire, tout simplement, pour supprimer, pour faire abolir cette procuration-là, alors que ça a été fait en bonne uniforme en vertu des lois et des jugements me concernant et concernant toute notre société québécoise et canadienne entre l'être humain et la personnalité juridique. C'est sans précédent. Et moi, j'ai gagné ça. Et depuis que j'ai gagné ça, madame, j'ai tout perdu. Permis de conduire, camp de chance maladie, j'ai 67 ans, je n'ai pas le droit à un fonds de retraite, je n'ai pas le droit à une carte de chance maladie, je n'ai pas le droit à rien ni à un permis de conduire. Je dois vous arrêter, monsieur, pour vous dire que si vous n'avez pas de numéro de dossier avec vous, je ne peux pas vous transférer directement au syndic. Ben, écoutez, je vais vous donner quand même le numéro en question, c'est le numéro 17L-233-00096. Ça, c'est les minutes de ma procuration avec le sceau du cabinet de notaire Brunet-Dufour-la-Jeunesse et les signatures de tout le monde, dont la signature de maître Vicky-la-Jeunesse. Vous savez, madame, là, actuellement, on est enregistré. Je vous le dis, c'est tout enregistré ce qu'on dit là et je ne peux pas laisser ça, lettre morte comme ça, je ne peux pas laisser aller ça parce qu'on est en train, là, ceux qui ont fait ça dans l'administration de la justice sont en train de déconsidérer la chambre des notaires, sont en train de déconsidérer le cabinet Brunet-Dufour-la-Jeunesse et madame, la jeunesse est en maudit contre nous et moi, je n'accepte pas ça. La chambre des notaires du Québec est un ordre professionnel qui a pour mission d'assurer la protection du public. Merci d'avoir patienté. Là, ce que je peux faire, je vais vous transférer au syndic. Vous allez pouvoir laisser un message, vous allez faire le numéro 2 et à ce moment-là, vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone, la raison de votre appel, et ils vont vous rappeler demain. C'est bon, je vous remercie beaucoup, vous êtes bien aimable, madame. Merci. An English message will follow. Vous avez joué le bureau du syndic de la chambre des notaires du Québec. Si vous questionnez le comportement d'un notaire, souhaitez obtenir de l'information à ce sujet ou si vous souhaitez nous signaler un cas d'exercice illégal par un non-membre, faites le 1 et un notaire répondra à vos questions ou vous indiquera qu'il est nécessaire de nous faire parvenir une demande d'enquête. Si vous appelez au sujet d'un dossier d'enquête ou si vous êtes un notaire, faites le 2. Si aucun agent n'est disponible, laissez un message et un agent communiquera avec vous. D'accord, j'appelle. Vous pouvez enregistrer votre message après la tonalité. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez raccrocher ou rester en ligne pour accéder à d'autres options. Oui, mon nom c'est Jacques-Antoine de la famille et de la corporation juridique normandin. C'est pour les minutes numéro 17 L233 0-0-0-96 qui est une procuration qui a été formulée par maître Vicky Lajeunesse du cabinet Brunet-Dufour-Lajeunesse et présentement l'administration de la justice a passé par la Sûreté du Québec pour faire déposer un document à la Chambre des notaires pour faire supprimer, pour faire abolir cette procuration-là qui fait la distinction entre l'être humain qui n'est pas juridique, qui n'a pas de numéro d'assurance sociale et la personnalité juridique qui sont tout simplement des patronymes, des noms de familles avec des numéros d'assurance sociale, qui sont des propriétés intellectuelles du gouvernement en vertu de l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, en vertu de la norme ISO 17442, en vertu des lois et jugements qui me concernent et qui a fait simplement la distinction absolue entre l'être humain naturel qui ne possède absolument rien, ni droit ni bien, en vertu des articles 24 et 33 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, des droits et libertés, la Charte canadienne qui supprime la suprématie de Dieu, qui abolit la suprématie de Dieu et la primauté du droit, la fameuse loge non-obstant, l'article 33. Et référez-vous aussi à l'article O5, à la loi O5 du fédéral de 1985 concernant le silence à perpétuité et j'ai l'impression qu'on a tout simplement brisé ce fameux silence-là et là, il y a des gens qui sont arnaqués actuellement, qui se font harceler, qui sont intimidés. Donc, les gens que je représente sont intimidés et harcelés et je dois tout simplement répondre de ça, vous allez tout simplement faire des demandes par écrit, signer des responsables, dont le président de la Chambre des notaires, qui va nous demander de supprimer par signature ma procuration et vous allez vous tenir responsable de ça. Cette procuration-là a coûté 1713 $, elle est payée, on se fait maudire actuellement par la Chambre des notaires, mais ce n'est pas de votre faute, ça vient de plus haut, ça vient de l'administration de la justice du Québec, ça vient des banques, ça vient du marché boursier, ça vient parce que tout le monde est au courant de ce que j'ai gagné et je vous mentirais si je vous dirais que je n'ai pas la tête sur une bûche actuellement, ça c'est certain, et le dossier de Gaëtan Girouard, c'est parce qu'il était rendu trop loin dans l'affaire Gagnon qui a plusieurs cinquantaines de milliards de dollars qui traînent aux États-Unis sur des personnalités juridiques qui appartiennent au gouvernement et ça, bien écoutez, ça sera un autre dossier éventuellement. Donc, mon nom c'est Jacques-Antoine, M. Jacques-Antoine, pas M. Normandais, M. Jacques-Antoine, je ne suis pas une chose, vous allez me rejoindre au 438-390-6246, ça va me faire plaisir de communiquer, de pouvoir échanger mes commentaires et des propos avec vous, je vais avoir le cœur net sur tout ce qui se passe là-dedans et je vais quand même approcher l'UPAC à cet effet-là, même si Robert Lafrenière et M. Prudhomme étaient à la Sûreté puis Robert Lafrenière étaient à l'UPAC, moi, pour moi, c'est une bonne chose, il y a tellement de corruption dans le système ici, il faut que ça change. Jacques-Antoine, 438-390-6246, merci. Donc, vous voyez, actuellement, c'est vraiment la discussion, c'est la conversation que nous avons eue et j'ai, si vous voulez protéger vos droits, parce que des droits, il n'y en a plus, là. Là, ils font vraiment la démonstration que les droits n'existent pas ici et vous savez que le mot loi est synonyme de droit et étant donné qu'à l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3 de 1985 du Québec. Cette loi-là définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, il n'y a pas de loi ici. Et le fédéral vient percevoir des taxes et des impôts ici alors que le fédéral sait qu'il n'y a pas de loi ici. C'est dans ses formulaires, c'est dans les deux formulaires de l'Agence du revenu du Canada, le formulaire R.C. 251 et T. 1118 de l'Agence du revenu du Canada. Donc, si le fédéral a le droit de venir percevoir des taxes et des impôts dans un Québec qui est hors la loi, qui n'a pas de constitution ou dont la constitution n'est pas respectée parce que la loi E20.2 de l'an 2000 n'est pas respectée et elle doit être respectée à cause de l'article 15 de la loi de l'Assemblée nationale du Québec, la loi A23.1 de 1982 et elle n'est pas respectée. On ne respecte ici nos gouvernants, les juges, les avocats, les ministres et les députés, les notaires ne respectent absolument pas la constitution du Québec et même que dans ma procuration, j'ai demandé à la notaire Vicky Lajeunesse de désigner le Québec tel que la constitution du Québec de l'an 2000, la loi E20.2 l'oblige. Donc, elle devait désigner le Québec comme étant l'État national du Québec et on m'a répondu qu'il n'avait pas le droit de désigner le Québec État national du Québec. Imaginez-vous quand ils ont rédigé cette procuration-là. Donc, ça, ça veut dire que c'est le seul motif raisonnable qui permettrait de déclarer nul sans notre signature de déclarer nul cette fameuse procuration-là parce qu'ici, on ne respecte absolument rien, pas nous, le peuple. nous, on ne le sait pas. Les gens ne connaissent pas le droit, les gens ne connaissent pas la loi, alors que moi, c'est ma job de connaître ça et de vous partager mes connaissances. J'ai fait de la prison et puis, écoutez, j'ai été poursuivi par le barreau du Québec au dossier 500-61-24-0017-088 en 2008. Et ce fameux, ce recours-là a été un recours qui a été du barreau du Québec et du juge Louis-Hong Legault contre ma personnalité juridique Jacques Normandin. C'est certain qu'aussitôt qu'ils mettent Normandin, tous les prénoms, que ce soit Jacques-Joseph-Pierre-Antoine, Jacques-Antoine, Jacques-Antoine, ou peu importe, ça, c'est facultatif, ils se moquent de ça. Et ça, vous l'avez dans mes dossiers fiscaux devant l'avocat Guy Fontaine et devant mon avocat à moi, Michel Lebrun. c'est les dossiers 455-73-000-368-145 et l'autre dossier, c'est 455-73-000-367-147 et dans ces documents-là, ils m'ont forcé par menace d'emprisonnement de signer cette déclaration de revenu et là, Guy Fontaine a dit « Ben, c'est quoi ça? On ne te menace pas. Ben, on ne te menace pas. » Fait que je me suis... J'ai tout simplement espéré la bonne foi de ces gens-là en signant les formulaires, en disant « Bon, ben, ils vont me laisser tranquille. » Après avoir signé les documents, ils m'ont mis immédiatement en prison sous la matricule SHE 03-49-59-14. J'ai été emprisonné alors qu'ils savent qu'il n'y a pas de loi ici et ensuite de ça, pire que ça, parce que le 28 janvier 2015, devant le juge Gaëtan Dumas à Grimby, en la Cour supérieure de Grimby, au dossier 460-36-000-240-143, le juge Gaëtan Dumas a carrément renversé la décision du juge François Godbout et du juge Peter Bradley, qui est une décision qui a été rendue en Cour du Québec en 2004, dans le dossier 200-22-028-373-041, qui fait la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique, en respectant, donc en observant, ces juges-là ont observé l'article 1 de l'article 1 du Code civil du Québec, qui est la loi CCQ, chapitre 1991, et ils ont respecté l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec de 1975, chapitre C12, article 1, que Benoît Pelletier, qui a été député et qui est avocat, a déclaré quasi-constitutionnel en 1968. Et quand c'est quasi-constitutionnel, c'est que ce n'est pas constitutionnel, et si ce n'est pas constitutionnel, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, c'est qu'il n'y a aucune loi qui est constitutionnelle et légale depuis 1968, ici au Québec, et on se fait avoir, on est soi-disant endetté de 170 % de nos revenus. Écoutez, là, je sais que Justin Trudeau fait des efforts, présentement, pour essayer de corriger lentement puis faire des excuses partout, mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Et je communique quand même avec M. Justin et je vais vous dire une chose, je ne doute pas de la bonne foi, M. Justin, notre premier ministre du Canada, mais ce n'est pas lui qui mène, c'est l'establishment financier en arrière, mais c'est quand même quelqu'un qui, oui, je l'avoue, je suis certain que cet homme-là, il fait son possible et il est profondément humain. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je mets ça sur YouTube et je vous demande de le partager avec le plus de monde possible. Vous pouvez, si vous voulez, le traduire en anglais, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus, absolument pas. Donc, vous avez une sûreté, c'est dans l'affaire Gagnon des États-Unis, il y a cinq bons de 50 milliards chacun, qui traine depuis au moins de vingtaine d'années et là, c'est certain que j'ai été mis au courant de ça et ces gens-là ne perdront pas parce que moi, je ne fais pas perdre le gouvernement, mais je ne fais pas perdre non plus la personnalité juridique qui nous a été confiée. Moi, je ne me suis jamais débarrassé de la personnalité juridique écris en lettres majuscules Jacques Normandin 231-249-525-RI ou RTF ou peu importe le critère de reconnaissance, si vous voulez, de cette personnalité juridique. Écoutez, c'est la norme ISO 17442 qui représente la... qui se trouve être la norme sur l'identifiant de l'entité juridique partout sur la planète. Donc, ici, on nous cache la vérité. Ici, vous n'avez pas de dette et tout ce que vous possédez appartient à l'État et le gouvernement n'a pas à collecter deux fois des comptes de ban... des dettes concernant que ce soit un compte de téléphone ou d'Ido-Québec ou quoi que ce soit. Puis, Ido-Québec, il y a une méchante gang de bandits là-dedans. Ça, c'est une autre chose qui, éventuellement, vous s'est mis au courant parce que moi, je suis victime de ça. Moi, il a fallu... ils ont cancellé mon bail à Montréal et il a fallu que je déménage de là parce que je suis un être humain et pourtant, ça faisait plusieurs années que Jean-Joseph, Pierre-Antoine Normandien, payait en argent. Mes comptes d'Ido-Québec, j'ai jamais eu de retard et Hydro-Québec a cassé mon bail parce que la banque royale et les banques ici ont refusé de se faire payer en argent mon électricité, mon compte d'électricité et j'avais pas de retard. J'avais aucun retard. Moi, je suis une victime, je suis le modèle de tous les humains ici au Canada. Ne faites pas ce que je fais. Faites juste appuyer mon travail que ce soit des groupes comme La Meute, que ce soit des groupes comme Storm Alliance, moi, dans le recours collectif contre le ministère des revenus du Québec et du Canada avec mes amis Claude Dubé, Mario Talbot, Jean-Yves Lessard. Écoutez, non, nous on lâche pas, on est là pour vous instruire, on est là pour trouver la vérité et la faire publier et les médias d'information malheureusement sont réticents, ils ne veulent pas publier ça, ils sont payés pour ça, pour ne pas publier ça parce que c'est ces gens-là qui font de l'argent et c'est ces gens-là qui maintiennent notre société dans le chaos actuel par le silence à perpétuité et la loi O5 du fédéral de 1985. C'est ça, bonne journée, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada